Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, je poursuis mon été animation japonaise et ma rétrospective sur le réalisateur Keishi Ara en attendant la sortie de son Wonderland, Le Royaume des Sables. Je vous ai parlé il y a quelques jours de son premier long métrage, Un été avec coup, aujourd'hui j'enchaîne avec son second, Colorful, sorti en 2010. Je ne vous parlerai pas de son troisième, puisque j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur son Miss Okusai, mais là, ce Colorful, jusque là, je l'avais déjà vu une fois, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs je l'ai découvert, c'est mon préféré des trois, c'était mon préféré des trois avant donc de le revoir, est-ce que ça a changé ? La réponse est non, pas du tout, c'est vraiment un excellent film d'animation qui mélange drame humain et fantastique, l'histoire d'une âme, voilà, une âme, une personne morte, on voit ça au début du film, de sa perspective, de son point de vue, qui arrive donc au Royaume des Décédés et là on lui offre une chance, un certain poura poura, sorte d'ange de guide, on ne sait pas trop, qui lui dit, tu as fait une bêtise, on te donne une chance de te racheter, en te réincarnant grosso modo dans le corps, dans l'esprit d'un jeune adolescent nommé Makoto Kobayashi, 14 ans, qui a tenté de se suicider et qui donc va se réveiller grâce à l'apport de cette nouvelle âme en phase de test, en phase de rédemption. Et donc cette âme perdue, dont on ignore tout, va apprendre à vivre dans le corps, dans la vie d'un ado qui ne se sent pas bien, qui n'est pas bien dans sa peau, qui est un petit peu rejeté des autres, thématique assez large dans l'animation japonaise, les jeunes qui ne sont pas forcément acceptés par les autres. Et au début, il n'est pas très à l'aise, il n'aime pas la famille ou les gens qui sont autour de ce jeune Makoto, il n'aime pas ce qu'il est devenu ici, donc dans cette vie, et il y a une sorte, une forme de rejet, mais peu à peu il va, on va dire, se faire à l'idée et quelque part s'attacher à son personnage, puisqu'il devient lui-même un personnage, Makoto Kobayashi, et il va lui faire vivre une nouvelle vie, quelque part autrement, en lui ouvrant les yeux et en s'ouvrant lui-même les yeux sur une existence dont il n'a pas vraiment de souvenirs. Voilà, alors c'est hyper compliqué, c'est un bon délire métaphysique, surtout, surtout, un grand film existentiel qui place le spectateur directement du point de vue de cette âme qui a donc cessé de vivre, on ne sait trop comment, qui a fait une bêtise, machin, et à qui on redonne une seconde chance. Et c'est clairement ça, pour moi, le message, Keishi Ara, ici, il nous dit que, voilà, oui, la vie, c'est pas facile, on a des moments compliqués, tout ça, on peut douter, mais en fait, si on prend le temps d'observer les choses et de se donner soi-même une vraie chance d'avoir une belle vie, et bien c'est possible. Enfin, d'avoir une belle vie, d'avoir tout simplement une vie, parce que la vie, en fait, c'est un champ de possibles infini, c'est toute une palette de couleurs, comme on a chacun entre nous, que ce soit de la joie, de la tristesse, des émotions de surprise, des déceptions, tout ça, il faut accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, mais le plus important, c'est bien, bel et bien, de la vivre, et de profiter de chaque instant, ainsi que des gens qui sont autour de nous. C'est une vraie fable, une belle allégorie, ce film-là, et franchement, il est de toute beauté, même si, comme son premier long-métrage en était avec coup, il y a quelques longueurs, voilà, il dépasse les deux heures, ce film, il y a des moments où ça prend son temps, il y a des scènes qui paraissent totalement inutiles, comme ça, mais en fait, pas du tout. Quelque part, c'est normal que Keishiara nous fasse durer, on va dire, certaines épreuves, certains moments, parce qu'on est à la place, donc, de cette âme, devenu le jeune Makoto, qui va, peu à peu, donc, apprendre des choses, et surtout, profiter de certains instants. C'est pour ça que certaines scènes paraissent longuettes, comme ça, mais c'est totalement justifié, vu la tonalité et l'ambiance du film. Je prends, par exemple, cette scène avec son ami, qui se fait un ami, voilà, qui s'appelle, je ne sais plus, Sao Tomé, voilà, un ami qui accepte, lui, les gens qui sont rejetés par les autres, donc, c'est une belle ouverture d'esprit, tout ça, et à un moment, Sao Tomé amène Makoto visiter une ancienne ligne de tramway qui fait, en fait, le pont entre le passé et le présent, et ça paraît totalement inutile, comme ça, mais ça montre un petit peu cette quête que cette âme, donc, à l'intérieur de Makoto, a, c'est-à-dire, se rappeler de son passé pour continuer à vivre un présent, et, en fait, faire vivre à Makoto sa vie, tout en se rappelant pourquoi il est là, enfin, se rappelant, tout en essayant de découvrir pourquoi il est là et qui il a été, et c'est assez intense, en fait, quand on y prend garde, et ça rend, du coup, cette scène qui paraît un peu, voilà, étirée, tout ça, très intéressante. Donc, en fait, le côté fantastique du film, il n'est là que pour répondre à la question existentielle numéro 1 de cette âme perdue, donc, dans le corps de Makoto, c'est pourquoi je suis ici ? Lui se pose cette question, pourquoi on m'a mis dans ce corps, pourquoi on m'a redonné cette chance-là ? Mais, en fait, c'est chacun d'entre nous qui regardons ce film d'animation qui nous posons cette question, et ça nous arrive à tous, ça nous est tous arrivé dans notre vie de se poser cette question-là, pourquoi je suis ici ? Pourquoi j'existe ? Pourquoi je suis en vie ? On ne peut se poser cette question-là parce qu'on a envie de réfléchir sur le sens des choses et tout, ou à des moments difficiles où on souffre, voilà, on se dit, mais pourquoi j'en suis là et tout ? Et, en fait, ce film fait ouvrir pas mal les yeux et l'esprit, du coup, sur ce que nous vivons, nous. Être humain, quel que soit l'être humain, d'ailleurs, de n'importe quel pays, de n'importe quelle classe sociale, tout ça, tout le monde peut se poser cette question-là, et ce film ne donne pas forcément des éléments de réponse, mais il permet, en fait, d'avoir une sorte d'ouverture sur les choses, et après le visionnage de cette animation-là, beaucoup d'entre vous, je pense, si ce n'est, beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti cette potentialité de, ouais, en fait, c'est cool, la vie, il faut bien profiter de chaque instant. Donc voilà, il n'y a pas que ce film-là qui nous fait prendre conscience de ça, il y a plein de choses, que ce soit de la musique, des interactions avec des gens, machin, tout ça, d'autres oeuvres cinématographiques, des lectures, bien sûr, mais ce genre de film, on va dire, se pose dans cette lignée-là. Et en plus, Keiichi Ara est très intelligent puisqu'il nous pose aussi quelques critiques de la société japonaise, mais grosso modo dans la société, de la société dans laquelle on vit, cette société où on doit réussir, et bon, au Japon, c'est très, ça fait partie de cette culture où vous avez les gens qui triment dur, il y a le père de famille, par exemple, qui est très absent parce qu'il bosse à fond, parce qu'on lui impose ça ou il s'impose ça, c'est culturel, et puis ces jeunes adolescents aussi qui se mettent la pression pour réussir, y compris le grand frère de Makoto dans le film qui veut devenir médecin et qui ne voit pas le jour parce qu'il est à fond dans son truc. Et à côté de ça, la déprime que certaines personnes peuvent ressentir parce que leurs proches sont comme ça, ici la mère de famille qui ne se sent pas bien, qui va voir même ailleurs et tout, et qui est indirectement, d'ailleurs, à l'origine du suicide du Makoto d'avant que l'âme vienne en lui. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est très compliqué. Il faut voir ce film pour comprendre, même si je ne fais pas de spoil ici, c'est difficile d'assimiler tout ce que je suis en train de raconter si vous n'avez pas vu cette oeuvre. Mais bon, donc, critique de la société japonaise, tout ça, avec aussi le harcèlement potentiel des ados et tout, c'est voilà, mais c'est très universel de toute façon à l'humanité actuelle et on va dire un système qui nous oblige à être les meilleurs pour réussir, quelque part. Voilà. Bref, en tout cas, ce Call of Four, je vous le conseille très vivement. Je n'étais pas loin de monter à 9 sur 10 sur Sens Critique, mais c'est vrai que certains moments de longueur, par moment, même si c'est justifié, on les ressent. Mais il y a des scènes vraiment intenses et une scène familiale aussi vers la fin du film qui est très forte puisque dans cette quête d'identité de l'âme, en fait, l'âme perdue va rendre Makoto meilleure et en fait, réunir la famille autour de lui quelque part. Donc, il y a une belle fable là-dessus. Et puis, à la révélation finale quand même, on sait, donc, à la conclusion de ce film, d'où vient cette âme, qui est cette âme. Et en fait, on s'en rend très vite compte de cette révélation à 30 minutes de la fin du film. On voit où ça va aussi nous mener. Donc, il n'y a pas une énorme surprise là-dessus, mais c'est vraiment bien géré, je trouve, et c'est super touchant comme grand final et comme conclusion de l'œuvre. Puis, dernière chose, il y a le personnage de Pora Pora qui est une sorte d'ange guide qu'on voit dès le début du film qui va donc aider l'âme à essayer de comprendre pourquoi on lui va redonner une nouvelle chance, machin. C'est la caution humoristique du film. Ça nous sort parfois un petit peu du truc, mais ça va globalement aussi avec l'ambiance puisque dans la vie de tous les jours, il faut savoir s'y rire et se détendre. Ce n'est pas que des choses sérieuses et métaphysiques non plus. Donc, finalement, ce Carlefour de Keishiara est très intéressant sur le sens de la vie et comment on la vit au quotidien en essayant du mieux qu'on puisse le faire de vivre chaque moment comme c'était le dernier, mais surtout en prenant plaisir de les vivre. Voilà. Tout ce que j'ai dit là est très compliqué à la fin. C'est ça un prociné critique. Parfois, j'ai les idées, j'ai les pensées, mais je les exprime forcément super bien. mais je pense quand même que vous avez compris là où je voulais en venir. Je vous dis à la prochaine et j'espère que vous aimerez ce film si vous comptez le voir bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501